... Voilà, il est exactement 12h59, nous allons recevoir Mme Catherine Cadreau, qui est la directrice générale de l'Aura-Crosion, mais avant on va faire un tour du côté du tourisme, justement, puisque Mme Cadreau, elle aussi, elle était hier à cette conférence de presse du CTIG avec la complicité, on peut dire, du comité du tourisme martiniquais, puisque M. Balthus, qu'on voit à l'extrême gauche sous l'image qu'on voit ici, je ne sais pas si vous la voyez, oui, vous la voyez, pouvait donc intervenir. Alors, on a posé un certain nombre de questions relatives à ce tourisme guadeloupéen qui, depuis quelque temps, est sous la brèche, et la réponse, elle est donnée par Willy Rosier. Willy Rosier, c'est le directeur du CTIG, à la caméra, Charlie Dagonia, et au micro, Aron Luce, on regarde tout de suite. Écoutez, c'est une volonté de notre présidente Karine Mousseau, depuis très longtemps, elle milite pour ce rapprochement des deux territoires. Vous vous souvenez qu'en septembre dernier, à Topresa, les deux, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, avaient signé une lettre d'intention pour travailler ensemble. Et donc là, c'est une concrétisation, en fait, de cette collaboration. Nous avons proposé, cette fois-ci, au comité du tourisme des îles de la Guadeloupe, de partager nos conférences de presse. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter la campagne que nous proposons aux Guadeloupéens et aux Martiniquais pour les grandes vacances. Et mercredi matin, à 11h, donc Willy Rosier avec Thierry Garga viendront aussi présenter le dispositif aux Martiniquais. Nous voulons que nos compatriotes consomment, et qu'ils consomment local, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. Et donc, nous avons un site internet pour faire de la conversion, tout simplement, et pour que les Guadeloupéens et les Martiniquais puissent trouver des superbes offres, puisque le parten en vacances à Martinique, c'est un dispositif qui a 20 ans. Et donc, cette année, nous allons proposer des offres entre moins 40, enfin, oui, jusqu'à moins 40 %, donc vraiment très intéressant pour nos compatriotes. L'objectif global pour pouvoir aider les entreprises du tourisme en Guadeloupe, on s'est fixé un objectif de 20 millions de recettes. Ça veut dire que, pour nous, l'idée, c'est qu'en fait, si on arrive à faire venir 300, 350 Martiniquais chaque jour, on aura à gagner. Je crois qu'une partie des Martiniquais sont déjà très amoureux des sites de Guadeloupe, mais c'est d'encore stimuler ce désir de venir à notre rencontre. Et puis, pour les Guadeloupéens, c'est tout simplement de se rendre compte que le bonheur, nous l'avons, il est chez nous. Le bonheur, ce sont des paysages extraordinaires, ce sont des aventures extraordinaires. Si vous saviez, est-ce qu'on sait, ne serait-ce que le fait que nous sommes une réserve mondiale de biosphère, réserve de l'UNESCO, et que nous sommes la seule, pratiquement, dans toute la Caraïbe, si on sort la Grande Caraïbe ? La première chose qu'on veut, c'est de l'activité. Pour avoir de l'activité, il faut inviter ceux qui sont autour de nous, et dont c'est le plus facile, bien sûr, à venir dans les îles de Guadeloupe. Parce qu'un Martiniquais qui ne pourra aller ni à Saint-Domingue, ni faire de croisière, ni celui qui voudra juste s'évader, le plus simple pour lui, j'ai envie de lui dire, venez dans les îles de Guadeloupe, parce qu'on a tant de choses à vous montrer. Je pense qu'on va avoir un peu de fréquentation entre nos différentes régions. Les Guadeloupiens vont aller en Martinique, les Martiniquais vont venir en Guadeloupe, les Saint-Martinois, on sait qu'il y a des Guadeloupiens qui vont aller à Saint-Martin. Il y aura ce mix de voyages qui va quand même nous permettre d'avoir un peu d'activité, c'est aussi simple que ça, et puis on espère qu'à partir de juillet-août, mais j'y crois peu, avec finalement le test obligatoire, qu'on ait quand même quelques Européens, quelques Français qui viennent visiter les îles de Guadeloupe. Voilà, donc on peut résumer de la situation du tourisme en Guadeloupe, c'est à peu près la même situation en Martinique, en Guyane, on n'en parle pas, puisque là-bas, le Covid est revenu. Je reçois, je vous l'ai dit, Catherine Cadreau, elle est directrice générale de l'Aurac-Bitch-Rosson, elle est aussi membre du MEDEF. Madame Cadrum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai l'impression que le tourisme, c'est encore malade. Oui, nous sommes vraiment malades. C'est vraiment un secteur d'activité qui est en grande souffrance, parce que c'est une industrie, je le répète souvent, et qu'il n'y a pas que l'hébergement et la restauration. Il y a aussi tous ces métiers qui soutiennent notre activité, qu'ils soient les chauffeurs de taxi, qu'ils soient les centres de loisirs, qu'ils soient les jardins et qu'ils soient les commerçants de la Guadeloupe. Parce que les retombées d'un visiteur impactent l'ensemble de notre secteur marchand. Alors, la tentative lancée par le CTIG et la CTM en Martinique, c'est de faire en sorte que les Guadeloupains vivent en Martinique, viennent en Martinique et les Martiniquais viennent en Guadeloupe. Je me souviens quand je vivais en la Martinique, c'est vrai que les Martiniquais viennent en Guadeloupe. Ah ben oui, oui. Je crois qu'il nous faut trouver des solutions pour réactiver cette filière. Donc, le fait que nous ayons une proximité entre deux îles et que nous nous connaissons aussi voyageurs. Nous sommes des curieux, nous aimons nous balader, nous aimons connaître chez l'autre. Donc, c'est très important aujourd'hui qu'il s'agisse des Martiniquais ou qu'il s'agisse des Guadeloupéens, qu'ils puissent faire un échange pour soutenir un peu cette filière qui est, à mon avis, qui a une grande part dans l'économie, qu'il s'agisse de la Guadeloupe ou qu'il s'agisse de la Martinique. Alors, je vous ai tout à dire, parce que l'un des aspects de cette crise, c'est la fermeture des hôtels. Alors, peut-être que les gens ne savent pas pourquoi les hôtels se sont fermés et ne sont pas ouverts depuis le déconfinement. Eh bien, ils se sont tout simplement fermés parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de transport aérien pour nous amener des touristes ou des hommes d'affaires. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a aussi des hommes d'affaires qui passent. Et donc, il nous fallait sauver nos entreprises et surtout préserver nos emplois. Donc, on a eu la possibilité, comme toutes les entreprises, d'accéder au chômage partiel. Mais pour reprendre une activité comme celle-là, il faut des clients. Et nous n'en avons pas. Sauf quelques établissements, dont le nôtre, la Roi-Ague-Buitrisant. Oui, oui, c'est au moment où on en parlait. Il y a eu une période plus longue que tout le monde puisque nous avions des équipages, mais nous étions obligés de fermer parce qu'il n'y avait plus de quoi travailler. Il n'y avait plus de clients à servir, plus de clients à accueillir, plus de clients à faire visiter, plus de clients à embarquer. Et donc, à part les hôtels, je pense que tout le secteur... La restauration aussi. La restauration a été arrêtée. Les taxis, n'oublions pas ce métier-là, les taxis, les jardins, les parcs, le loisir, tout ce qui est nautisme, tout ce qui est plongée sous-marine. Enfin, l'ensemble des secteurs ont été freinés, je dirais arrêtés brutalement dans leurs activités. Alors, pour les hôtels, qu'est-ce qui est prévu légalement ? La réouverture officielle, ce serait quand ? Vous en avez parlé du mois de juillet à un moment. Oui, moi, je pense que nos collègues aujourd'hui sont en train d'observer parce que sans clients ouvrir pour servir qui, pour proposer à qui... C'est augmenter le déficit. Voilà, et puis, malgré toutes les aides qui ont été mises en place, il vous faut quand même de la recette. Oui. Vous avez un chiffre d'affaires qui ne rentre pas. Donc, on compte beaucoup sur, justement, nos compatriotes de Guadeloupe. Nous comptons aussi sur nos visiteurs en Martiniquais ou Saint-Martinois ou Saint-Barthes ou de Marie-Galante qui viendraient, justement, passer leurs vacances en Guadeloupe. Et certes, c'est une clientèle que nous avons l'habitude de capter durant cette période de juillet et août. Mais avec toutes ces règles d'hygiène et toute cette... Je ne dirais pas cette spicose, mais cette crainte de reprise de cette pandémie, je pense de ce COVID-19 plus exactement, je pense que nous sommes aujourd'hui contraints d'être patients, pour rester vigilants, pour sauver nos entreprises et nos emplois. Oui, parce que je prends le cas des hôtels de Saint-Martin. Je viens d'avoir quelqu'un de Saint-Martin. Ils sont dans la même situation. Oui, nous nous sommes. Parce que l'autourisme est américain. Et je ne crois pas que ce soit demain qu'on verra des Américains dans cette région. Voilà. Et c'est surtout la réouverture des vols. Vous voyez, ce matin, à Saint-Domingue, ils ont raconté qu'ils ont signalé qu'il y avait une reprise. Donc, il faut qu'on se protège, mais qu'on se protège de façon, je dirais, très pondérée, qu'on arrive justement à faire, à redonner confiance à la clientèle pour qu'elle accepte de revenir, visiter et partager avec nous nos atouts. Aujourd'hui, passer les vacances en France, ça peut être aussi venir en Outre-mer. Mais si nous n'avons pas les rien et si nous avons des contraintes qui freinent la vente, parce que les tours opérateurs sont prêts à vendre, il y en a qui nous ont déjà consultés pour savoir quand est-ce qu'on peut voyager. Nous avons des hommes d'affaires aussi qui veulent venir voir leurs entreprises ou leurs clients, tout simplement. Eh bien, le frein, c'est ce test. Le frein, c'est cette... La septaine. La septaine. Et il faut qu'on trouve... Qui est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité jusqu'au 10, jusqu'au 10 juillet. Et c'est pour ça qu'on reste confiant. Monsieur le président de la Chambre de commerce, Patrick Vialcollet, vous le disiez tout à l'heure. On est confiants parce qu'on est des entrepreneurs. On est des gens qui investissons. Nous sommes confiants. Nous nous disons que ça va repartir. Mais par contre, on sait qu'on a un environnement qui souvent ne nous avantage pas. Et sachez aussi qu'en métropole, certaines régions ont les mêmes problématiques que nous, à savoir, sans transport, comment faire venir les clients dans nos régions. Alors, pour l'hôtel, quelles sont les règles qui sont données par le gouvernement, si en cas d'ouverture ? Alors, nous avons tous les gestes barrières qui doivent être maintenus. Le port du masque, l'hygiène, oui, l'hygiène. On a freiné tout ce qui est buffet. Oui, nous n'avons pas de buffet. Non, plus de buffet. C'est très difficile. Si vous faites des buffets, vous êtes obligés quand même de prévoir, comme j'ai vu sur vos affiches, vous êtes obligés de prévoir, comment ça s'appelle, une hygiène forte, c'est-à-dire changer de matériel tout le temps. Donc, on est en train de chercher avec les hôteliers, les restaurateurs, comment apprécier un service correct dans un hôtel et dans un restaurant. Et puis, vous avez, comment dirais-je, le service room service que nous mettons en place aussi dans les hôtels pour les clients qui seraient plus méfiants et qui préfèrent manger dans leur chambre plutôt que redescendre manger à côté des clients. Nous avons perdu un espace aussi. Il faut savoir qu'on a réduit, on a réduit notre capacité. Et c'est ça qui est grave. On a réduit nos capacités. Donc, les chiffres d'affaires ne seront jamais les mêmes parce que la fréquentation n'est pas la même. Aujourd'hui, il faut réserver pour les restaurants. Oui, il faut réserver. Mais alors, pour des choses aussi simples que le baie en piscine ou à la mer, est-ce qu'il y a encore des restrictions ? Alors, il y a encore un peu de restrictions, mais je pense que les gestes sont bien compris par les uns et les autres. Je l'observe. Nous avons une piscine et on sent bien que les gens ne cherchent pas à se regrouper, sauf ceux qui se connaissent et qui sont venus ensemble, des familles. Mais chacun respecte. Je pense que déjà, dans la posture, le client connaît les règles et il accepte. Alors, nous sommes un établissement qui appartient à des médecins. Donc, c'est vrai que peut-être que nous avons été bien sensibilisés à ces gestes. Et nous, nous prenons justement la distanciation, beaucoup. Le masque à bon escient et les règles d'hygiène, nous avons mis partout dans nos établissements des distributeurs de gel pour que les gens se lavent les mains le maximum pour nous protéger tous, tout simplement. Je vous ai fait venir aussi parce que votre hôtel, le hôtel à Wawa, qu'on le dit, a été l'un des seuls hôtels à rester ouvert pendant toute cette période. Comment vous avez fait ? Comment on a fait ? Tout simplement, on a appliqué des mesures que nous appliquons quand nous avons un cyclone. C'est-à-dire, quand on a un cyclone, en général, on sollicite auprès des équipes du volontariat pour rester sur site. Donc, un cyclone, c'est trois jours ou deux jours. Là, malheureusement, c'était 55 jours. Donc, on a une équipe jeune puisque nous avons énormément de jeunes dans l'établissement auprès de qui nous avons été logés. Je tiens d'abord à les féliciter parce qu'ils ont, durant toute cette période, accepté d'être logés et nourris sur le site et ils ont pu répondre aux quelques clients parce qu'il faut savoir qu'on a travaillé jusqu'à fin mars parce qu'on avait des équipages. Ensuite, nous avons eu quelques clients de passage qui venaient des dépendances, Saint-Barthes, Saint-Martin. Et après, nous avons tout simplement accueilli les premiers passagers. Et ça, c'est une partie qui était la plus contraignante et la plus difficile pour nous. Pourquoi elle était difficile ? Parce qu'en fait, c'était déjà en quinzaine, c'est ça ? Parce qu'ils étaient en quatorzaine et qu'il fallait les nourrir matin, midi et soir, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner. Sans qu'ils sortent de leur chambre ? Sans qu'ils sortent de leur chambre. C'est une vraie prison. C'était pas une prison, mais c'était pour nous et pour eux la possibilité aussi de donner des garanties au reste de la population qui était, souvenez-vous, très méfiante et très inquiète suite à ce qui s'était passé précédemment. Donc, nous avons fait en sorte surtout qu'ils soient bien accueillis. Nous avons préparé le repas avec beaucoup de plaisir et beaucoup de saveur locale. On s'est pas contenté de ne pas bien les nourrir, au contraire. Nous les avons un petit peu gâtés et puis la relation aussi avec le personnel s'est très bien passée. Donc, on a pu répondre à cette demande-là et qui a grossi après. Et depuis le 11 mai, nous n'avons plus de COVID. Mais, Mme Cadrou, ce qui a été fait pour votre hôtel pendant cette période, on pourrait le refaire pour d'autres hôtels finalement. Mais, sachez que d'autres établissements aujourd'hui ont été contactés après nous. Oui. Parce que les vols augmentaient, la fréquentation des vols était plus importante, il y avait plus de passagers. Donc, la Wawak n'était plus en mesure de recevoir tout le monde. Donc, il y a l'hôtel d'EDF qui a été contacté. Et aujourd'hui, notre établissement, le Caribea aussi, qui est aussi contacté. Qui a ouvert aussi. Qui a ouvert la maison créole aussi a eu accueilli à quelques passagers, ainsi que l'auberge d'Avieille Tour. Mais la Wawak a été pionnier là-dedans parce que nous étions ouverts. Et je tiens à dire que nous n'avons jamais fermé pendant ce COVID. Nous sommes ouverts aujourd'hui. Nous sommes le seul établissement à être ouvert avec tous ces services aujourd'hui. Nous avons repris notre activité normalement depuis le 11 mai. On a commencé à accueillir. Et quand la Martinique a été débloquée, les vols ont été débloqués entre la Martinique, on voit aujourd'hui arriver tous les hommes d'affaires qui avaient l'habitude de faire le transfert. C'est-à-dire que le flux dont on parle maintenant, les Martiniquais qui nous regardent puisqu'on est vus en Martinique en ce moment, peuvent désormais... Oui, ils peuvent déjà dès maintenant pour ceux qui veulent revoir leur famille après 55 jours, pour ceux qui veulent s'accorder un petit week-end. Oui, ils veulent commencer à venir visiter la Guadeloupe. Eh bien, ils peuvent déjà être hébergés chez nous. Et quelques collègues doivent ouvrir déjà fin juin. Ils ne sont pas tous prêts à bien ouvrir parce que, comme je vous dis, nous n'avons pas de garantie de prévision sûre pour le mois d'juvier et compagnie. C'est très difficile. On a un doute, c'est les congés bonifiés. Oui. Seront-ils maintenus et est-ce que les agents qui doivent en profiter aussi prendront la décision de venir ? Ça, nous n'avons pas... Moi, personnellement, je n'ai pas de perspective sur cette catégorie de clientèle affinitaire. Donc, la vraie rentrée pour les hôtels, ce serait quand, alors ? Eh bien, c'est ça, notre problème. Parce que ce Covid est arrivé au mauvais moment. Oui, juste avant la saison. Voilà. Il est arrivé en pleine haute saison. Oui. Et la situation se débloque alors que nous rentrons en très basse saison. Nous savons très bien que sous les établissements, juillet et août, en général, c'est pas notre période. Enfin, c'est pas notre meilleure période. Et en général, elle survit cette période grâce justement déjà à la population locale et aux affinités qui reviennent en Guadeloupe. Et très peu de touristes réellement. Donc, nous sommes inquiets. Septembre, c'est le mois des cyclones en général. Oui. Personne ne prend le risque. De venir. Les gens évitent de venir. Donc, si reprise, il y a et si ce Covid nous laisse tranquilles, nous espérons que d'ici le 15 octobre, nous reprendrons nos activités avec tout ce qui est séminaires, tout ce qui est colloques, tout ce qui est hommes d'affaires. Oui. Plus l'affaires que le loisir. L'animation aussi, il y a eu beaucoup. Parce qu'en fait, l'autre aspect de votre hôtel, c'est qu'il est devenu un centre culturel. Voilà. Nous avons beaucoup d'artistes qui ne passent chez nous. D'ailleurs, nous avons repris nos activités. Déjà ? Oui, oui, oui. Dimanche après-midi, nous avons fait... Exposition de peinture, musique, tout ça. Ça y est. Exactement. Nous avons repris nos activités. Nous avons, dans notre boutique, nous accueillons aujourd'hui Kevin O'Brien. Oui. Qui a donc toute sa collection chez nous. Dimanche, pour la fête de la musique, nous avons eu un concert avec Léa Bridant. Ah, d'accord. Chez nous. Et dès jeudi, nous avons un premier vernissage avec Streets, d'accord ? Avec quatre artistes. Et nous poursuivons. Oui, ça sera comme ça. Tempo sera là le 3 juillet, premier vendredi de juillet. Ah, c'est prévu le Tempo chez vous. Alors, pour Tempo, quand vous dites Tempo sera là, parce que vous savez que Tempo, c'est le groupe qui monte en ce moment. On les a vus dimanche dernier et puis toute la saison dernière, ils ont été très présents sur la scène. Et c'est, bon, on ne va pas dire que c'est l'équivalent de Kassab, mais enfin, disons qu'ils sont très bien vus. Quel va être le public ? Comment ça va se gérer ? Alors, justement, comment dirais-je, nous allons accueillir toujours avec la distanciation. Ah, quand même. Nous pratiquons beaucoup la distanciation. Si vous venez à l'hôtel, vous verrez que nous vous parlons toujours à un maître. Oui. Nous sommes peu nombreux à porter des masques, mais portons que si vraiment nous en avons besoin. Même pendant le concert de Tempo, il faut la somme. Alors, pendant le concert, je pense que non. Nous avons prévu d'installer les chaises et les tables de façon à respecter la distanciation. Dans la petite salle en bas ou dans la grande salle ? Alors, c'est en bas, près de la plage, dans le restaurant Baccarat, comme d'habitude. Mais les gens seront moins les uns sous les autres et puis on va simplement diminuer la capacité de la salle. Et donc, la programmation autistique va se pousser pendant toutes les vacances ? Moi, je pense que... Vous savez, je suis une femme optimiste. Je pense qu'il faut redonner aux gens l'envie de vivre, l'envie de continuer à vivre. Et si nous pratiquons tous les bons gestes et les bons réflexes aussi, eh bien, on devrait pouvoir mieux, mieux, comment dirais-je, apprécier l'après-Covid. Parce que psychologiquement, moi, je suis de celles qui disent que nous avons besoin de retrouver un peu de contact, de choses positives. Vous savez qu'il y a une fédération qui a été montée pour le secteur événementiel et les métiers de la communication. C'est un secteur aussi très impacté. Et nous, à la Rahuac, comme nous n'avions pas fermé et que nous sommes ouverts, nous profitons justement de cette période pour reprendre tout doucement nos activités aujourd'hui. Nous avons des équipages qui reviennent aussi. Donc, on a bon espoir. Et cette campagne que vient de lancer le CTIG en accord avec la Martinique nous laisse un peu penser qu'il ne faut pas qu'on soit encore désespérés. On peut peut-être avoir encore quelques visiteurs et quelques clients qui fréquenteront nos établissements. Oui. Alors, je pose quand même la question puisqu'elle va se poser. Est-ce que la clientèle Guadeloupe et Martinique perdent le même prix que la clientèle touristique habituelle ? Alors, nous avons fait des offres spéciales. Elles existent tout le temps. Les offres spéciales, spéciales vacances, offres promotionnelles. On a toujours des offres pour notre clientèle locale et pour la clientèle de passage. Surtout sous cette période puisque nous savons très bien que, comment dirais-je, sous les vacances, c'est des familles qui se déplacent. Donc, nous jouons aussi cette action commerciale auprès de nos compatriotes. On a beaucoup de comités d'entreprise aussi. Nous avons déjà signé des conventions avec eux pour permettre alors aux salariés de venir aussi passer quelques jours en famille dans les établissements, dans notre établissement et dans les autres établissements. Et puis, les vacances, je crois, doivent réouvrir fin juin. Fin juin ? Voilà. Club Med, par contre, ne pense pas... Club Med, ils sont fermés en ce moment. Là, ils sont fermés. Ils sont fermés. Nous sommes tous fermés. Nous ouvrons petit à petit. Il y a le Fleur d'Épée aussi qui n'est pas ouvert. La Coyole Beach. La Coyole Beach, on l'attend. Je pense que début juillet... La Toubana. La Toubana est ouverte surtout le week-end pour le moment. D'accord. Comme je vous dis, nous sommes des gestionnaires. Donc, nous essayons de chercher la période la plus rentable pour éviter, éviter de perdre nos établissements totalement. Écoutez, Mme Cardou, on est content de vous avoir entendu. Peut-être que ça donne un petit peu d'optimisme au secteur. Oui, il faut qu'on reste solidaires. Ce n'est pas facile. Grâce au Covid, on a vu que les secteurs se sont regroupés. Aujourd'hui, il y a un collectif de restaurants qui s'est monté et de restaurateurs qui s'est monté avec les collègues de Saint-François qui ont initié et qui, aujourd'hui, essaient de rassembler le maximum de restaurateurs. La Fédération des métiers de l'hôpital et de la communication. Le groupe hôtelier est toujours là aussi. Le GHTG est là. La Chambre de commerce supporte toutes les actions que mènent les acteurs économiques. Le MEDEF est derrière. À l'UDE MEDEF, Bruno Blandin se bat à Paris pour pouvoir, justement, ne pas avoir de restrictions sur nos départements qu'on nous donne les mêmes avantages que partout et qu'on nous aide à recevoir des visiteurs. Aussi pour la Corse, par exemple. Alors, la Corse, comme je vous disais, la Corse, la région PACA, aussi, l'Occitanie, l'Alsace. Quand vous êtes en réunion avec les filières en promiscopole, elle vous explique aussi qu'elles ont les mêmes problématiques. C'est recevoir les visiteurs et il leur faut pour ça du transport et il leur faut éviter septaines, tests. Voilà. Alors, moi, je veux rassurer la population en disant que c'est dans nos comportements qu'il faut qu'on agisse. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons davantage de masques, nous avons davantage de gel, nous avons peu de cas en réanimation. Donc, on peut quand même commencer à se dire que... À être rassuré. Voilà. On est rassuré. Voilà. Donc, moi, je pense que les derniers cas de Covid que nous avons eus viennent de ceux qui sont arrivés. Tout à fait. Ils sont importés, comme on dit. Donc, ça veut dire, ça veut bien dire que les contrôles qui sont faits au départ en arrivée en Guadeloupe sont bien faits puisque nous savons qui et nous savons quand. Sachez quand même que dans mon établissement aujourd'hui, j'ai deux hommes d'affaires qui sont là. Oui. Qui ont fait leur test au départ de Paris. Ils étaient négatifs. Ils sont arrivés, mais ils ont quand même fait la septaine. Oui. Et ils ont eu un test encore à la sortie de la septaine qui est toujours négatif. Donc, si on se réfère à tout ça, on sort d'une zone verte où on était négatif. On arrive dans une zone verte. Oui. On est négatif. Donc, on devrait pouvoir vivre. Donc, le Covid, si on observe tout ça, ne circulerait pas sous la Guadeloupe. Mais... S'il y a eu que l'ouest, on va dire. S'il y a eu que l'ouest. Oui. Où il est peut-être là et peut-être géré. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a plus de moyens. On a quand même des médecins et des services qui ont travaillé pour savoir comment protéger le département. et j'espère fermement qu'avec la solidarité, notre solidarité et tous ces contrôles, eh bien, que les visiteurs vont quand même venir nous voir parce que notre objectif aujourd'hui, c'est que les visiteurs reviennent, qu'ils soient contrôlés, certes, peut-être. Mais cette septaine risque de nous pénaliser parce que 7 jours de vacances, en général, 14 jours de vacances, si vous restez 7 jours enfermés dans une chambre d'hôtel, oui, ça gâche tout. Je pense que ça gâche tout et puis ça n'hésite pas à vouloir faire le déplacement. À la démange de partir, voilà. Catherine Gardou, merci d'être venue dès 13h et 25 minutes. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Mme Katia Farley-Lay, l'écrivain, la sortie de l'ouvrage qui s'appelle L'esclavage à 1910, la femme noire ouadeloupéenne à la reconstruction de soi. C'est tout à l'heure. Le CTN nous revient avec CCN, cariprivenews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...